Salut à nouveau Pauline, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite déjà les gens à aller voir la première où tu parles de ton travail d'animatrice et des astuces pour animer un peu mieux. Et là en gros on va partir dans un truc un peu plus ressenti perso sur ce que c'est de travailler dans l'animation. Donc merci de venir partager ton expérience par rapport à tout ça. Et en gros dans l'idée, ce que tu m'avais dit c'était que pour commencer à l'école tu faisais plein de choses différentes en fait pas que de l'animation et que tu as dû avoir ce moment de transition quelque part où tu dois être spécialiste de quelque chose et plus être touche à tout. Comment est-ce que tu vois ce truc-là ? En fait j'adorais faire beaucoup de choses y compris j'aimais bien faire du décor ou de la couleur mais après je savais que je voulais faire de l'animation. Donc ça c'était déjà un truc. Mais j'étais aussi très intéressée par le storyboard et en fait le truc c'est que dans l'école que j'ai fait au début les SAT à Roubaix ont été encouragés à faire nos projets de A à Z solo. Du coup j'ai pu toucher à tout et moi j'aimais beaucoup. Il y a peu de choses que j'aimais pas. Ah si je détestais le son. Mais sinon j'aimais à peu près tout. Et je crois que j'aimais bien vraiment construire un univers de A à Z et vraiment faire un projet quoi. Et après professionnellement il faut choisir un peu parce que je peux pas montrer un portfolio qui bouge et avec du décor et avec du personnage. et il faut choisir quoi. Parce que sinon les employeurs ils comprennent pas ton profil quoi. Maintenant je suis très contente d'avoir été très concentrée pendant des années parce que ça m'a amenée là où je suis maintenant aussi. Du coup j'ai du travail assez facilement et je dirais à ce niveau là je m'en sors plutôt bien. Donc c'est très rassurant aussi. Ça a valé le coup en un sens de se mettre la pression par rapport à l'animation à un moment. Et en même temps c'est vrai que maintenant je suis dans une phase où je me dis bah j'ai l'occasion de faire un peu d'autres trucs pour moi. Ou juste faire ce qui me plaît. Si j'ai envie de faire une animation bah je fais une animation mais des fois j'ai pas envie. Il y a des gens qui après le travail ils dessinaient énormément et ils font... Bah ne serait-ce qu'en ce moment il y a Inktober les gens ils sont un peu à fond. Moi après une journée de travail je fais autre chose. Sauf si je suis vraiment très motivée mais ça arrive une fois tous les trois mois. Et c'est vrai que du coup j'ai assez peu de temps. Donc j'essaie de l'utiliser sur des trucs qui me font vraiment plaisir. Alors qu'avant à l'école j'avais plus tendance à enchaîner un peu. Je me disais ouais il faut travailler, il faut devenir meilleure, il faut faire des projets persos. Alors ça m'a servi comme on avait montré la dernière fois mon animation de Célestine. je l'avais faite à la maison. La petite fille qu'il y a dans ma bande démo aussi c'était un projet personnel à la maison. Donc ça m'a servi. Mais c'était aussi très fatigant. Il faut le reconnaître. Et est-ce que tu as eu des périodes où tu travaillais de façon très intense ou alors tu as toujours eu cet équilibre et cette balance correctement placée on va dire par rapport à ce que tu voulais ? Non non non, en fait la balance c'est très très récent. En fait j'ai un peu... Moi j'ai eu beaucoup de mal au début sur ma première production. Enfin Klaus ça a été très dur pour moi. Il y avait un... Je me souviens il y avait un supermarché ouvert 24-24. Au début je trouvais ça trop bizarre. Après j'ai trouvé ça trop pratique. Après t'as compris pourquoi. Et en fait ça m'a pas trop réussi. Enfin j'étais vraiment pas très très bien. Puis je faisais rien d'autre. J'avais pas de vie. Et c'est quand même triste. Et du coup ça m'a un peu fait un gros choc. Mais avant quand j'étais étudiante déjà quand j'étais en mise à niveau je savais que je voulais faire de l'animation. Et j'avais une sorte de quota que je m'étais autofixé. Où je faisais... Je devais faire genre 4 pages à 4 par jour de dessin. En plus de mes trucs de rapide. C'est très précis en plus. En plus de faire je sais pas un dépliant de cafetière avec 15 000 techniques. Je faisais aussi des bobes éponges le week-end. Tu sais des poses d'après-modèle shit pour m'entraîner. Je faisais des concours blancs gobelins ce genre de trucs. Je mettais un réveil souvent le week-end pour faire ça. Donc c'était quand même un peu... J'étais mon propre camp militaire. Ouais, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Bah c'est... Ça a ses bons côtés jusqu'à un certain point on va dire. Parce que ça veut dire une autodiscipline vraiment carré. Et je pense que ça a été vachement utile quelque part que tu fasses ces trucs-là. Est-ce que tu penses que ça t'a été bénéfique quelque part de te dévouer à ça beaucoup ? Ouais. Non mais je pense... Non en fait je suis toujours pas sûre si je le referais maintenant. Mais je sais pas. Mais en tout cas ça m'a servi, ouais. Donc moi j'ai fait la mana puis le DMA. Ça pour moi c'était assez difficile parce que je préparais toujours ce qui allait se passer après. Quand j'étais en DMA je savais que je voulais continuer dans une autre école. Et du coup je préparais pour le gros cours. Donc ça faisait aussi un truc en parallèle où en plus des cours je me préparais à autre chose. Et après quand je suis rentrée dans ce que je savais être ma dernière école là ça a été quand même un peu plus utile parce que je savais qu'ensuite ça allait un peu aller de soi. Pour peu que je fasse des choses bien le chemin était tracé. Donc pour moi c'était plus facile. Je pense que ça c'est un truc qui est assez cool quand t'es à l'école c'est que c'est... Pour peu que tu te débrouilles bien et que tu fasses ce qu'on te dit de faire tu... Non. Ça c'est si le programme est bien construit. Mais tu t'en sors quoi. Pour peu que tu y mettes de la bonne volonté pendant 2-3 ans tu t'en sors. Et après c'est fini. Quelque part est-ce que tu... Comment est-ce que tu te sens maintenant que t'es dans le milieu du travail ? Est-ce que tu te sens plus tranquille que quand t'étais à l'école parce que tu dis que maintenant t'arrives à avoir du travail à avoir des proies de tout ça. Donc comment tu te sens par rapport à quand t'étais à l'école ? Est-ce que t'as accompli ce que tu voulais ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors j'ai eu... Professionnellement j'ai eu deux phases à ce niveau-là c'est qu'il y a un moment où j'ai fait du freelance après mon expérience sur Klaus. J'ai fait du freelance et du coup moi j'étais toujours en stress de ne pas trouver du travail derrière. Et du coup je n'avais jamais vraiment de vacances. Mes vacances c'était du chômage mal vécu en fait. Et j'avais toujours peur de ne pas être dispo si on m'appelait. Donc je partais très peu. Et ça pour moi c'était une énorme source de stress en fait. Et là je trouve que l'intermittence ça m'apporte une énorme tranquillité par rapport à ça. Parce que du coup je peux faire mes... Alors déjà je fais 35 heures quand j'étais en freelance je faisais 40. 35 heures c'est quand même... On ne se rend pas compte mais 5 heures c'est énorme. Et du coup là je me sens plus tranquille et plus sereine d'esprit par rapport à ce qui va se produire après. Je pense que quand on est étudiant on a aussi cette angoisse et c'est ce qui nous pousse aussi à faire des trucs. T'as l'angoisse de... Mais après c'est inconnu je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il faut être assez bon pour qu'on récupère quelque part et tout. Tandis que là là ça va. Puis au fur et à mesure on rencontre des gens aussi donc on est plus... On a plus de contacts c'est un réseau qui s'étend les gens pour peu qu'on soit un peu sympa les gens ils veulent travailler avec nous. Enfin je pense qu'on oublie beaucoup le relationnel mais si les gens ils sont sympas on a envie de travailler avec eux. Plus que travailler avec des gens qui sont très très forts mais qui sont vraiment pas... Et qui on n'a pas envie de discuter quoi. Il y en a assez peu mais c'est vrai que des fois on rencontre des gens un peu surprenants. Donc moi je préfère des gens qui sont de meilleure volonté et plus sympas à côtoyer mais qui sont un peu moins bons. Oui voilà tout en sachant que de toute façon dans une prod si tu y es rentré normalement c'est que t'as de quoi y rentrer sans être forcément un tueur en dessin ou des choses comme ça. Et par rapport à la... Tu parlais de stress de production ou des choses comme ça de ne pas trouver de travail. Là t'es sur un long métrage en ce moment. Ce qui veut dire que c'est... Enfin tu travailles sur quelle période ? C'est un contrat sur une période assez longue j'imagine ? Ouais en gros c'est de juin normalement c'est juin décembre. Ah oui j'imaginais que c'était un petit peu plus mais ok. Bon ça va se rallonger encore après mais de toute façon en fait avec ça tu fais tes heures dont ça va. Puis moi j'ai bossé juste avant j'ai fait une pub avant encore avant j'étais sur Primal et du coup tout s'est très très bien enchaîné. Enfin entre la pub que j'ai fait et ma prod actuelle j'ai eu deux semaines. Du coup c'est... Là après moi si j'ai une pause de un ou deux mois je ne serai pas fâchée. Ouais ouais c'est sûr c'est sûr. Surtout que ça justement ça te permettra de faire aussi les autres choses auxquelles tu as envie de t'investir. Enfin j'imagine que tu as peut-être aussi des projets personnels que tu veux faire ou des choses comme ça. Est-ce qu'on en a d'ailleurs encore beaucoup quand on fait des prods en fait ? Si c'est des prods qui te plaisent tu peux très bien être tu peux très bien être épanoui là-dedans et pas avoir envie de faire autre chose quoi. Ouais en fait avec des amis on a créé un collectif qui s'appelle Freshly Baked et c'est des amis de l'animation workshop donc on est franco-italien et on a sorti un film ensemble que eux principalement ont fait. Moi j'étais là pour faire manger les vacances mais on a fait un film ensemble dans une maison et du coup c'était la première fois depuis super longtemps qu'on faisait un truc perso et c'était super agréable et du coup cette année moi comme je ne serai pas en vadrouille je vais vraiment participer à la création du film j'avais fait deux plans d'animation en gros mais là je serai partie prenante de la pré-production et ce genre de trucs. On aimerait refaire un film et louer une maison ensemble pour faire ça tranquillement après le truc c'est ça ça dépend beaucoup aussi de pour faire ça pour faire un vrai projet de film on a besoin de tranquillité d'esprit aussi et avec moi avec 7h par jour de travail je ne peux pas développer un projet à côté je n'ai pas l'énergie en fait c'est ça en fait il y en a qui arrivent mais ça me semble compliqué de travailler autant en fait j'ai de l'énergie mais j'ai envie de l'utiliser pour faire d'autres trucs oui voilà c'est aussi simple que ça et je trouve que c'est quand même plus simple parce que du coup je suis plus reposée que quand je faisais mes études et puis tu rencontres des gens différents et moi c'est vrai que j'essaie beaucoup à un moment en fait quand j'étais étudiante moi j'étais vraiment très 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 animation j'écoutais tous les podcasts sur l'animation disneyenne toutes les interviews je les ai toutes entendues et en fait je parlais énormément d'animation mais vraiment c'était ma passion numéro 1 et en fait maintenant j'aime bien faire l'effort enfin maintenant c'est plus un effort mais à un moment je me suis dit bon il faudrait quand même essayer de parler d'autres trucs avec les gens même si c'est des gens de l'animation parler d'autres choses et en fait pour moi les gens sont super intéressants et j'ai envie de parler d'autres trucs aussi avec eux et donc c'est vrai que je vivais animation à une époque et et maintenant en fait c'est plus vraiment le cas mais c'est aussi parce que je sens que je suis dans une situation qui me permet de le faire je pense que si j'étais angoissée par rapport à mes capacités à trouver un travail ou ce genre de choses je serais beaucoup plus en train de me motiver pour m'améliorer créer des trucs et là j'ai toujours envie de faire des choses mais c'est juste j'ai pas envie d'avoir la pression associée à ça et du coup j'ai envie de me laisser l'espace de le faire donc par exemple prendre des vacances avec des amis pour faire un film je trouve que pour moi ça fonctionne mieux c'est pas forcément évident à trouver cet équilibre par exemple de mon côté je dessine finalement assez peu mais j'ai appris à me dire que c'est pas grave c'est pas mon activité principale et je le fais si j'ai envie et il faut comme je disais un peu tout à l'heure le côté sacrifice de c'est pas ton métier de dessiner donc tu dessines pas beaucoup et c'est pas grave parce que tu passes ton temps à d'autres choses mais il y a un truc à définir avec soi en fait à ce niveau là de ce qu'on veut faire parce qu'on peut se dire au début quand j'étais plus petit c'était ok l'animation c'est trop bien tu te dis je vais être animateur je sais pas à Disney ou je sais pas quoi sans savoir ce que ça veut dire donc est-ce que est-ce que t'as des choses à dire sur la vision que t'avais de je veux faire de l'animation est-ce que c'est finalement parce que t'es dedans et moi j'ai pas été vraiment dedans en fait moi je pense c'est surtout par rapport au truc de la vision je veux aller à Disney moi quand j'étais à l'animation workshop j'ai demandé des stages en storyboard à Disney Pixar Blue Sky tout ça j'ai été refusé partout mais bon c'est normal mais j'étais prise en stage à McGuff à la place pour faire du storyboard aussi et c'était super chouette c'était une sorte de mentorat où j'ai refait une séquence de Sing en gros c'était plutôt cool comme stage et j'ai beaucoup appris mais en même temps quand je vois les réalités du métier le storyboard c'est quand même très dur moi c'est pas un truc en fait de l'avoir vu de près je me suis dit peut-être pas maintenant je sais pas si un jour j'aurais envie de faire vraiment ce sacrifice de temps perso beaucoup de gens qui font des heures supes en storyboard ils sont encore pires que les animateurs donc comment ça c'est d'ailleurs parce que moi c'est pas vacciné un peu je connais pas ce côté pro du storyboard il y a aussi eu le problème enfin moi je connais pas du coup c'est pas mon domaine mais le numérique enfin tout le boom notamment avec le montage associé où tu peux faire l'animatique en même temps que tu fais le storyboard en fait avant c'était un deux jobs séparés storyboardeur et monteur et là maintenant il y a des gens on leur demande de monter leur propre animatique ah dans le sens probablement la majorité j'en sais rien j'ai pas les chiffres mais en tout cas c'est une pratique très courante et les gens se retrouvent à travailler plus pour finir dans les temps quoi ouais ce qui veut dire que ce côté animatique et storyboard en même temps c'est un quelque part c'est génial parce que l'outil permet de faire des choses nouvelles et qu'en même temps déjà bon il y a un métier qui saute et qu'on va te demander plus alors que toi tu voulais pas forcément c'est ça un peu en l'occurrence à McGuff il faisait vraiment juste le board il y avait des monteurs à côté et je sais pas je crois c'est juste une tradition les storyboarders travaillaient plus je sais pas j'avais jamais entendu parler de ça c'est vrai que j'ai pas disputé avec les storyboarders des décorateurs qui m'ont dit qu'eux c'était un peu des feignants par rapport à nous peut-être il y a une sorte de hiérarchie je sais pas qui sont les plus travailleurs de l'animation c'est pas un recours mais il y a des gens chez qui c'est pour ça que j'entends un peu différents échos parce que j'avais entendu aussi que souvent la pré-production ça va un peu mieux par rapport à la prod parce que la prod c'est plus en termes de délai tout ça donc pourtant la storyboard ça reste dans la pré-prod mais j'imagine que ça dépend tellement des productions que chacun a une expérience différente et par exemple sur Klaus tu disais que c'était assez dur et t'y es pas restée très longtemps comment ça s'est passé là-dessus t'es restée pas longtemps ça veut dire quoi ça veut dire à moi non en fait je suis restée 6 mois et je suis partie avec une tendinite d'accord ok du coup c'est quand même assez longtemps 6 mois parce que c'est finalement la même durée que sur ton bon métrage actuel oui mais là la production elle était prévue pour un an et je pense ça a duré plus longtemps maintenant je fais plus attention à ma vie personnelle parce qu'à l'époque moi ça faisait déjà 3 ans que j'étais à l'étranger j'avais aucune envie d'aller en Espagne sincèrement et je voulais rentrer en France en fait à la base je voulais rentrer à Lille et où je suis actuellement et en fait je me suis dit mais non c'est une production paillettes justement le truc mais c'est Disney en fait et c'est pas en fait j'ai passé le test parce que j'aurais pas été capable de refuser enfin j'aurais pas été capable de pas demander le test oui juste pour voir si tu pouvais le faire ouais je sais pas il y a un truc où en fait c'est aussi la suite logique ce que t'es censé faire aussi bien tes propres attentes que les attentes de tout le monde que tu vois tu veux faire de l'animation 2D à un haut niveau pourquoi tu demandes pas le test c'est bizarre donc j'ai demandé le test je l'ai réussi et je suis partie là-bas alors qu'en fait j'avais envie de rentrer en France et il y avait eu beaucoup de trucs qui étaient problématiques sur la production mais moi partir avec cette base de j'ai pas envie d'être là et je fais déjà un sacrifice alors que la production demandait en plus des sacrifices a fait que c'était beaucoup et du coup moi maintenant c'est des choses que je pèse un peu plus par exemple j'ai des amis qui travaillent à Cartoon Saloon j'y ai fait un stage j'adorerais retravailler avec les gens que j'ai rencontrés là-bas mais je suis pas prête à redéménager à l'étranger et pourtant les projets sont magnifiques et moi j'ai vécu un super moment là-bas même si je suis restée que deux mois mais il faut aussi connaître un peu ses limites je pense et savoir un peu ce que tu veux ici j'ai de la chance parce que je travaille sur un long métrage habituellement il n'y a pas d'animation sur des longs au studio où je travaille et là ils ont cette coproduction avec Je suis bien content à Paris et du coup pour moi c'est super en fait je peux être dans la ville que j'aime sur une production qui m'intéresse donc peut-être que je serais pas sur une production même s'il y avait une autre production paillettes on va dire j'irais pas dessus je pense parce qu'en fait ça m'intéresse plus trop quand on a moins de budget comme dans la plupart des films français on est obligé de faire des choix et là tu vois j'anime un plan en deux jours sur classe on m'a laissé deux mois sur le même plan donc t'as pas les mêmes attentes t'as pas le même style et je sais pas c'était tellement laborieux moi j'en ai tellement souffert en fait d'avoir cette espèce de plan qui est jamais assez bien et je sais pas je préfère qu'on me dise ah bah là c'est assez bien pour le film parce qu'au final ça sert à l'histoire ça raconte ce que ça doit raconter ça partage ça dure 4 secondes à l'écran c'est important mais finalement ça vaut pas le coup d'y passer trop de temps après je suis clairement pas pour bâcler les choses c'est pas du tout ça mais pour moi faire des choix judicieux en termes de style et instaurer des quotas pour maintenir aussi un certain rythme je trouve ça on avait des quotas sur Klaus mais ils étaient pas respectés c'est ça que je veux dire enfin moi j'étais totalement hors quota ils étaient trop c'était pas réaliste impossible à tenir et qu'est-ce que ça veut dire impossible à tenir par exemple je sais pas si tu te rappelles combien c'était de secondes par semaine ou des choses comme ça pour qu'on perd un petit peu parce que c'est vrai que Klaus c'est une animation très très je crois qu'il y a énormément d'images dedans à faire et tout je crois que c'était 4-5 secondes tied down improuvées par semaine ouais pour une anime comme ça ça semble qui est énorme ouais mais après peut-être je me trompe je sais plus j'ai l'impression que ça fait très très longtemps je sais plus trop mais là actuellement je saurais pas trop dire du coup quel est le quota mais bon un plan en deux jours c'est clairement pas un truc qu'on faisait sur Klaus mais moi je préfère parce que du coup ça me je sais pas ça me pousse aussi à aller à l'essentiel du plan et faire un peu ce que je sais pas je trouve ça plus intéressant ouais puis j'ai l'impression d'être plus créative aussi parce que je finis des choses il y a des prods où t'es assez t'es assez confortable je pense pour faire les choses avec un peu de pression mais assez posément je pense t'as dû ressentir un peu les différences de pression entre différents projets quand tu débarques quand tu débarques sur une production t'as toujours le moment où tu dois faire tes preuves donc en fait c'est un peu moi je sais qu'au début de cette production celle sur laquelle je suis j'étais stressée comme tout le monde parce que tu connais pas bien le style tu sais pas quelles sont les attentes tu t'aperçois qu'en fait t'as été trop ambitieuse sur un plan du coup il faut rattraper et après tu galères et maintenant ça va un peu mieux enfin ça va bien du coup je peux être aussi plus détachée par rapport à ça mais après il y a des productions j'ai bossé dans de la pub un peu aussi et en fait la pub c'est super tranquille au début parce qu'ils mettent un temps fou pour avoir les retours de l'agence et du client et après il y a l'espèce de rush final où il faut y aller sur un mois je pense que le début c'est assez tranquille encore que si c'est un nouveau studio t'as un peu envie de faire tes preuves parce que t'as envie qu'ils te recontactent après ou ne serait-ce qu'ils t'engueulent pas enfin je sais pas et après t'as le rush final pour finir dans les temps parce que toutes les retouches commencent à pleuvoir et les décisions sont un peu prises sur le tard donc je me le fermerai pas mais je sais maintenant ce que ça demande aussi je sais que si ça se trouve ça va être soit c'est super dur dès le début ou c'est très intense de ce que j'ai vu soit ça peut être très tranquille mais par contre après c'est pareil il va falloir carburer et c'est pas forcément toujours un truc que t'as envie d'avoir dans ta vie moi j'aime bien maintenant ne plus avoir à trop penser t'es dans ton lit et t'as pas envie de te dire ah mais mon plan il est vraiment moche voilà juste tu non et du coup après mon expérience sur Klaus c'est pour ça j'ai fait un peu j'ai fait du freelance des missions un peu courtes aussi par rapport à ma tendinite pour voir un peu si c'était possible pour moi de travailler de manière sécurisée et après en fait sur Primal je faisais des retouches d'anime j'étais pas animatrice vraiment enfin j'étais considérée comme animatrice mais Gandhi Tartakovsky ne voyait pas les plans d'animation rough il les voyait seulement clean et du coup des fois il donnait des retakes après quand c'était déjà loin de l'animateur on va dire et du coup au lieu de le renvoyer à l'animateur c'était moi qui changeais un segment ou qui faisais une retouche de design ou un truc comme ça et en fait ce travail bon au bout d'un moment ça a été un peu c'est pas le truc le plus créatif donc j'étais pas non plus au bout d'un moment tu te désolidarises un peu du projet mais en même temps au début j'étais super contente de pas avoir à penser à mon travail le soir est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ok maintenant je rentre du bureau il y a peut-être ce côté là aussi je rentre du bureau et je peux me poser ça aide à faire la dissociation ce truc là ? ouais alors il y a plusieurs phases où j'ai eu le sentiment que ma vie a changé déjà quand tu passes dans un... si tu fais du télétravail quand tu habites dans un studio d'étudiant et si tu fais du télétravail quand tu habites dans un T2 c'est pas du tout pareil le fait d'avoir une pièce où il n'y a pas tout mon espace de travail déjà ça change la donne et ensuite j'étais en atelier aussi et avoir le déplacement sortir de chez soi pour aller dans un autre endroit pour travailler c'est aussi super pratique ouais carrément et moi je sais que même quand j'étais à l'école en fait quand je suis arrivée au Danemark j'étais dans une résidence juste à côté de l'école j'avais l'impression de dormir dans l'école c'était horrible et parce que j'avais deux minutes happy un truc comme ça pour y aller ouais c'est dans le salon limite l'école quand même ouais et ça je sais que moi j'étais contente après quand j'ai déménagé dans le centre-ville parce que j'étais plus loin j'imagine que ça arrive peut-être avec le côté freelance mais l'aspect retour de clients qui peuvent se faire je sais pas par exemple par mail des choses comme ça où il faut mettre une distance est-ce que ça arrive dans les studios où t'es vraiment au bureau tous les jours est-ce qu'il y a des choses qui se passent en dehors des heures du bureau où c'est vraiment tout concentré là-dedans et qu'ensuite t'as pas à t'en soucier ailleurs t'as pas des messages ou des choses comme ça moi là actuellement j'ai peu d'interaction avec mon chef animateur parce que en fait c'est pas vraiment nécessaire j'ai pas particulièrement de questions il a pas particulièrement de remarques donc c'est une affaire qui marche voilà et en fait au final c'est ce qu'on vise quelque part et après sinon j'ai juste les réunions pour être briefé ou s'il y a des je sais pas si jamais il y a un changement sur le design ou quoi ou sur le mode de fonctionnement du studio je peux avoir une réunion mais a priori il y en a pas si ça fonctionne ok donc ça fait que t'as pas des sollicitations trop importantes c'est ça en fait au sein du studio pas vraiment du moins moi je l'ai pas vu mais par contre c'est vrai qu'on doit gérer les offres d'emploi qu'on reçoit aussi enfin parce que moi je reçois des propositions de job et je gère aussi la boîte Instagram du collectif donc je fais beaucoup de tri et c'est vrai qu'il y a une sorte de il faut répondre un peu moi je réponds pas forcément tout de suite mais j'essaie souvent de répondre le lendemain là j'avoue je pense aux deux dernières emails j'ai quand même laissé traîner mais c'est difficile parce que c'est des gens même si tu refuses leur offre parce que t'es occupé t'as envie qu'ils reviennent vers toi ou t'as envie de pouvoir revenir vers eux donc il faut gérer cette interaction et être correct donc c'est un peu un truc à garder en tête en permanence et bien faire attention garder contact puis même en fait tu peux être sur une production et devoir penser à ta production après donc il y a des bah là il y a une fille au studio elle prévoit déjà son prochain poste d'assistana du coup elle a postulé pour un truc elle a passé le test elle a eu un Skype donc ça c'est des choses à gérer aussi en fait t'es sur un job mais tu dois aussi penser à tes jobs de près oui c'est ça parce que tu vas pas rester 5 ans au même endroit ou si tu fais du freelance tu peux aussi faire d'une espèce de service après-vente sur tes productions d'avant selon le client mais c'est des fois il y a des trucs qui peuvent se superposer un peu moi j'aime pas trop le freelance j'aimais pas trop ça le fait de devoir faire mes factures gérer la communication par mail et tout c'était puis négocier et négocier c'est horrible c'est vraiment les trucs où si tu veux être que dans le truc créatif le freelance c'est peut-être pas la enfin il y aura forcément un je sais pas peut-être 10% au minimum de voilà les factures, la compta, les machins au minimum quoi et c'est un truc il y en a qui peuvent absolument pas voir des factures ça les emmerde trop quoi ouais en plus c'est le genre de truc où tu te rends pas compte combien de temps tu passes à faire ça et du coup tu le comptabilises pas dans tes factures et donc en fait c'est ton temps personnel et puis souvent si tu reçois un mail tu le reçois sur ton téléphone avec tes messages avec tout ce que tu veux donc tu as un peu tu pourrais répondre tout de suite ou au moins tu le lis en fait et rien que le fait qu'il soit c'est un peu intrusif dans ta vie ouais tu vas le voir dans un coin de la tête quoi qu'il arrive quoi ouais tu parles avec des amis et puis t'as une notification pour un job c'est ouais c'est toujours un peu présent quoi ouais ouais après j'enlèverai pas mes notifications mail quand même quoi parce que j'en ai aussi besoin bah c'est ça mais du coup c'est un peu ouais c'est pas toujours ultra facile merci encore d'avoir partagé ton expérience je le précise juste je mets ton Instagram dans la description tout ça si les gens veulent voir ton travail tes animations parce que je crois que t'en postes assez régulièrement bah après ça rejoint ce qu'on disait sur la vie personnelle les réseaux sociaux et la pression donc j'ai aussi mon équilibre et je peux ne rien poster pendant 9 mois mais ouais bien sûr ça m'arrive de poster ouais il y a déjà des trucs il y a du contenu en tout cas voilà pour découvrir un petit peu ce que tu fais ça marche parfait bah merci encore et puis bah je te dis à bientôt ouais salut merci salut ciao 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 ciao